— Jacques Le Dreyant, bonjour. — Bonjour. — Ministre des Affaires étrangères, les sujets sont très nombreux. Commençons avec le Covid. Le confinement n'est ni levé ni allégé. Nous ne pourrons pas, si j'ai bien compris, réveillonner en groupe le 31. — C'est une épreuve collective que nous traversons. Chacun sent bien dans son fort intérieur qu'il faut résister, qu'il faut faire bloc, qu'il y a des risques pour les proches. Et donc, malgré les difficultés, malgré les contraintes qu'il faut tenir. Le sujet, aujourd'hui, c'est de tenir et de faire en sorte que l'épidémie ne se poursuive pas, que la circulation du virus s'allège et il n'y a pas d'autre solution que celle-là. — Et le complotisme rôde. Nos frontières sont-elles fermées aux étrangers ? Je vous pose la question. Parce que Ségolène Royal était avec moi dans la semaine et nous disait que les frontières étaient ouvertes, que tous les étrangers pouvaient entrer en France sans souci. — Pour être très clair, toutes les frontières en dehors de l'Europe sont fermées. On ne peut pas venir en France, sauf si on est français pour rentrer chez soi. En ce qui concerne l'intra-européen, l'espace européen, il y a des mesures qui ont été prises en bonne coordination entre l'ensemble des États membres pour faire en sorte que dans les zones rouges, vous ne pouvez pas circuler si vous ne pouvez pas tester. Mais ça ne concerne que l'intra-européen. — C'est-à-dire que je suis italien, j'arrive en France, je suis obligé d'être testé ou pas ? — De toute façon, si vous venez en France, vous êtes confiné. Donc il faut que vous ayez adresse. Et vous êtes comme tout le monde, vous faites un kilomètre tous les jours. — Bon, déjà, ça dissuade. D'autre part, si vous venez d'une zone qui est rouge, eh bien vous devez vous faire tester. — Un kilomètre, pas plus d'un kilomètre, ça, c'est jusqu'à Noël. On va y avoir droit. — Écoutez, on va voir. On va faire le point le 1er décembre. Mais il faut que tous ensemble, nous puissions dépasser cette crise. C'est pas vrai qu'en France, je voyage un peu quand même aujourd'hui. Je me fais tester régulièrement à l'aller-retour. Je constate qu'ailleurs, c'est la même situation. Donc il faut qu'on fasse bloc en attendant que le virus disparaisse. — Oui, Jean-Yves Le Drier, ces décisions sont prises en Conseil de défense. Vous participez à ce Conseil de défense, qui est assez mystérieux pour beaucoup de Français. J'ai entendu encore une fois ces Golen-Royal ou Jean-Luc Mélenchon dire « Mais les participants n'ont de compte à rendre à personne. Il n'y a pas d'élus. C'est secret défense. Tout est classifié. » Voilà que notre vie est conduite par ce Conseil de défense si mystérieux. — Je trouve ça stupéfiant et pittoresque. Parce que... — Pittoresque ? — Oui. Et même un peu irresponsable. La responsabilité d'un président de la République, d'un gouvernement, dans cette période de crise, dans cette période de grandes difficultés, dans cette période d'épreuves, c'est de prendre les bonnes décisions. Et donc il importe sous contrôle du Parlement. Mais il faut élaborer la décision. Et lorsque le président de la République réunit, toutes les semaines, un Conseil de défense consacré à la situation sanitaire, il s'entoure des ministres qui sont les plus en lien avec la situation. Il s'entoure des compétences nécessaires. Et ensuite, il prend des décisions qui sont soumises au Conseil des ministres. — Il prend des décisions seules ? — Qui sont soumises au Conseil des ministres ensuite ? — Oui. Qui au Conseil des ministres va dire non au président de la République ? Personne. — C'est vrai pour toutes les décisions. Les institutions du pays tiennent. Ensuite, on va au Parlement. Ensuite, il y a des questions d'actualité toutes les semaines. Ensuite, il y a aussi la loi sur l'urgence sanitaire qui passe au Parlement, qui est débattue. Tout ça me paraît surréaliste et peut-être une forme de déni de la réalité. — L'Europe de la santé, c'est l'achat en commun de vaccins ? — L'Europe de la santé, c'est d'abord bien se coordonner ensemble. C'est ce que nous avons commencé à faire sur la définition des protocoles sanitaires pour les différentes régions où le virus circule avec beaucoup de rapidité. J'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, l'Europe de la santé, c'est aussi faire ensemble que le vaccin, les vaccins, les traitements, quand ils arriveront, deviennent un bien commun et qu'ils soient partagés. — Un bien commun ? — C'est ce qu'a dit d'ailleurs la présidente de la Commission en préemptant 300 millions de doses de vaccins pour l'avenir auprès de Pfizer. Mais c'est vrai aussi pour d'autres entreprises, pour qu'on puisse se partager, être au rendez-vous lorsque le vaccin arrivera. Alors ça, c'est une avancée quand même significative. Même si jusqu'à présent, la santé n'est pas une compétence européenne. Elle est en train de devenir de fait. — Les vaccins, un bien mondial public ? — Oui. — Oui, ça y est. La France... — Ce n'est pas encore, mais c'est la volonté de la France. — C'est la volonté de la France. — En plus, c'est la volonté de l'Europe. — C'est-à-dire un bien mondial public ? C'est-à-dire ? Comment ça fonctionnerait ? Ça veut dire qu'il faut mettre en place les moyens financiers pour acheter les vaccins dans une négociation forte avec ceux qui vont produire les vaccins et faire en sorte que la diffusion de vaccins soit généralisée. Parce que de toute façon, ce n'est pas uniquement une question de solidarité. C'est une question de solidarité. Mais c'est aussi une question de... — Donc c'est en route. — C'est en route et c'est indispensable. Et on peut penser que... — Même les Chinois adhèrent ? — Les Chinois sont favorables au principe. Après, la mise en œuvre est un peu compliquée. Mais il faut aboutir à cela. Sinon, il y aura toujours des poches où on peut avoir une résurgence. — Et est-ce que les Américains adhèrent ? — C'est la question qui va être posée à la nouvelle administration américaine. Les Américains ont décidé de quitter l'Organisation mondiale de la santé. Tout nous laisse à penser que la nouvelle administration va revenir. — Vous en avez parlé avec eux ? — Pas encore. On ne parle pas avec eux, pour l'instant. — Oui, c'est... — Un peu, quand même. Un peu. — Ils parlent, eux. Le président de la République s'est entretenu avec le président élu Biden il y a quelques jours pour amorcer les discussions du futur. Mais comme vous le savez, aux États-Unis, le principe est un seul président à la fois. Et donc le président Biden ne prendra ses initiatives qu'après le 20 janvier. Mais l'enjeu, je pense, du nouveau multilatéralisme, c'est-à-dire d'établir des règles communes, c'est ça le multilatéralisme, c'est que les États de la communauté internationale établissent ensemble des règles communes et s'y contraignent. Le nouveau multilatéralisme par la santé, je pense, c'est un chemin de travail en commun qui va être très important pour l'avenir, en particulier avec les États-Unis. — Eh bien parlons des États-Unis parce que le monde est médusé. Le monde est médusé par l'attitude de Donald Trump. Vous aussi, j'imagine. Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État, votre homologue, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, sera à Paris aujourd'hui. Il rencontrera le président de la République lundi et vous le rencontrerez lundi. Il arrive avec sa femme. Il arrive avec huit journalistes. Pour vous dire quoi ? Est-ce que vous savez ce qu'il va vous dire ? On va voir. En tout cas, pour l'instant, M. Bourdin, mon homologue, c'est Mike Pompeo. — Oui. — Jusqu'au 20 janvier. — Oui. — Est-ce qu'il faut le voir en ce moment ? Oui, parce qu'il y a plein de sujets difficiles à évoquer ensemble. Il y a la situation en Irak. Il y a la situation en Iran. Il y a le terrorisme. Il y a toutes les difficultés au Moyen-Orient. Il y a la question de la relation avec la Chine. Bref, tout un paquet de situations qui nécessitent une discussion que nous avons régulièrement. On se téléphone régulièrement. Il vient à Paris. Je le reçois. — Accélérer le départ des troupes américaines d'Afghanistan, par exemple. — Ce qu'il ne faudrait pas faire, à notre avis. — Ce qu'il ne faut pas faire. — Ce qu'il ne faudrait pas faire non plus en Irak. Mais on se le dira. — Oui. — Il vient à Paris poisser le week-end. C'est tout à fait de sa logique personnelle. — Oui. — Et qu'il le fasse. — Avec le confinement. — S'il voit le président de la République, c'est aussi en bonne information. — Il a des messages à faire passer. — Mais c'est de bonnes informations aussi avec l'équipe de Joe Biden. — Oui, oui. Mais dites-moi, est-ce que Donald Trump prépare un coup d'État ? — Écoutez, moi, je pense que la démocratie américaine est une grande démocratie. C'est sans doute une des plus anciennes. — Elle est abîmée ? — Elle a été habituée à passer des moments difficiles. Il y a eu des contestations dans le passé sur les résultats des élections. Même en l'an 2000, ça a été tributé. — Oui, mais jamais comme cette fois. — Là, pour l'instant, les procédures de recours sont en cours. Il y a des instances pour ça dans chacun des États. Moi, je considère qu'il y a des dates majeures qui vont se poser. C'est à mi-décembre. Les États vont désigner leurs représentants pour aller voter pour le candidat. Et ce vote aura lieu au mois de janvier. Je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui empêche le déroulement normal des institutions. — Elle est abîmée, la démocratie américaine. — Non, je trouve qu'elle va plutôt bien, moi. — Vous trouvez qu'elle va plutôt bien ? — Écoutez, le fait qu'il y ait eu tant de millions d'Américains à aller aux urnes, c'est une démocratie. 70% de participation, mais c'est une démocratie qui tient. — Alors, à ce moment-là, il faut qu'elle respecte ces institutions. — Est-ce que la France respecte les institutions américaines ? Évidemment, vous ne voulez pas vous immiscer. Mais franchement, je vous pose la question, parce que beaucoup se la posent. Est-ce que vous êtes inquiets ? — Moi, je fais confiance. — Est-ce que l'attitude de Donald Trump vous inquiète ? — Je fais confiance à la démocratie américaine, à son histoire, à ses institutions. — Vous faites confiance à Donald Trump ? — Et à son opinion publique. Je fais confiance à la démocratie américaine. — Et pas à Donald Trump. — À la démocratie américaine, les résultats sont là. Alors s'il faut recompter, on recompte. Mais les résultats sont là. — Bien. L'accord de Paris sur le climat est donc confirmé ? — Confirmation du retour des États-Unis. Joe Biden l'a dit à Emmanuel Macron. — C'est une nouvelle donne qui s'ouvre. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On ne va pas revenir comme avant. Parce que depuis 4 ans, le monde a changé. Il est devenu plus brutal. Il y a des rapports de force beaucoup plus violents entre les puissances. Il y a le développement du terrorisme. Il y a eu l'affirmation de la Chine. Et puis il y a eu surtout le fait que l'Europe a changé. Parce que depuis 4 ans, l'Europe s'est renforcée et sortie un peu de sa naïveté au niveau des relations commerciales. C'est doté d'outils de défense. Donc on est dans une nouvelle donne. Et il nous faut maintenant, avec la nouvelle administration américaine, refonder une relation transatlantique avec des Européens plus solides, plus réactifs. Mais les États-Unis ont intérêt à voir comme allié une Europe plus forte. Et c'est ce débat-là qui va s'ouvrir. Et puis il y a des portes d'entrée dans cette nouvelle relation. J'ai parlé de la santé. C'en est une. Le vaccin bien public mondial. Mais il y a aussi le climat. Avec l'échéance prochaine de ce qu'on appelle la COP26. C'est-à-dire la réunion des États à Glasgow à la fin de l'année prochaine. Le fait que les États-Unis reviennent dans le jeu, ils l'ont annoncé, ça sera une bonne opportunité d'ouvrir un nouveau chemin de la relation transatlantique. – J'arrive, Laudrien. Est-ce que les États-Unis nous soutiennent toujours militairement au Sahel ? Dans notre lutte contre Al-Qaïda ou Daesh ? – Oui. – Oui, toujours. – Je suis allé au Sahel il y a quelques jours. J'ai pu constater que oui. – Au Sahel ? – Parce que le terrorisme est un ennemi global au niveau de l'ensemble de la communauté internationale et il est particulièrement actif au Sahel et il faut le combattre ensemble. – D'ailleurs au Mali, neutralisation d'un chef militaire d'Al-Qaïda. – D'un adjoint d'Al-Qaïda par les forces françaises et c'est une très bonne opération. Ça montre que finalement la détermination finit par payer. – Plusieurs opérations d'ailleurs ces dernières semaines. – Oui. – Et plusieurs djihadistes tués ? Vous avez des bilans ? – Nous nous sommes réorganisés au Mali en bonne intelligence et en bonne relation avec ce qu'on appelle la force conjointe, c'est-à-dire les forces des cinq pays du Sahel. Nous avons mené des opérations avec les Européens puisque les Européens nous renforcent en particulier au niveau des forces spéciales et ça donne des résultats très significatifs aujourd'hui. Oui, parce qu'Al-Qaïda… – Le rêve des djihadistes d'Al-Qaïda, c'est quoi ? – C'est de créer un grand califat de Tripoli à Abidjan ? – C'était le rêve ancien. – C'était le rêve ancien ? – C'était le rêve de 2012. Mais aujourd'hui, grâce à l'intervention française, ça n'a pas eu lieu. – Regardez la situation en Nigeria. Regardons la situation dans de très nombreux pays d'Afrique maintenant. – Ce n'est pas le Qaïda en Nigeria, c'est Daesh. – C'est Daesh. – Daesh, oui. – Daesh par ses réseaux. Oui, il faut combattre le terrorisme partout où il est, y compris au Sahel. – Mais est-ce que la situation en Côte d'Ivoire ne vous inquiète pas ? Parce qu'il y a des troubles, plus que des troubles, des affrontements interethniques. – Il y a, je sépare bien les sujets, il y a le combat à poursuivre contre Al-Qaïda au Sahel. C'est un combat essentiel. J'entends de temps en temps certains qui s'interrogent sur la pertinence de ce combat. Et je fais remarquer que ce combat-là, nous le menons aussi pour notre propre sécurité, contre le terrorisme, parce qu'Al-Qaïda se déclare ennemi de la France, ennemi de l'Europe et ennemi de nos valeurs. Donc il faut poursuivre ce combat en bonne intelligence avec les Européens et les pays du Sahel. Sur la Côte d'Ivoire, c'est un autre sujet, puisqu'il devait y avoir des élections… – Les groupes djihadistes rôdent. – Les groupes djihadistes rôdent dans le Nord. – Dans le Nord, mais oui. – Et ça fait partie de la nécessité de poursuivre les opérations que nous menons avec l'ensemble des acteurs africains. Mais sur la situation en Côte d'Ivoire, il y a eu un décès du candidat du parti du président Ouattara. Il a considéré que vu ce décès à proximité des élections présidentielles, il devait se représenter. – Viole de la constitution ? – Les interprétations sont variées. Pour l'instant, nous considérons… Il y a eu une nouvelle constitution, ce qui, à priori, pouvait l'autoriser à se représenter. Et dans la situation de deuil national qui avait lieu à ce moment-là, il a pensé utile et nécessaire pour son peuple de se représenter, dont acte. Maintenant, il importe pour éviter des dérives et des violences que le président Ouattara prenne les initiatives nécessaires pour que la sérénité revienne et que l'Union nationale soit au rendez-vous. Je sais qu'il en a l'intention. Je souhaite qu'il le fasse vite. – Bien. La lutte contre le terrorisme, c'est essentiel. Emmanuel Macron promet une réforme en profondeur de Schengen. Quelle réforme ? Quelle réforme possible ? – Dans la lutte contre le terrorisme, par rapport à 2015, puisque nous marquons le cinquième anniversaire des meurtres du Bataclan. – 131 morts, 350 blessés. – J'étais présent, c'est un moment d'émotion. Et là, aujourd'hui, je pense beaucoup aux familles. J'ai ce souvenir des noms qui étaient égrenés dans la cérémonie présidée par François Hollande aux Invalides, dans une atmosphère glaciale, d'une grande douleur, d'une grande tristesse. Et c'est ce qui me revient là, en ce moment, en vous parlant. En plus, beaucoup ont été blessés. Le deuil des familles n'est pas achevé. Il y a encore des blessés qui sont suivis par des équipes médicales. Donc, on voit que le terrorisme, à l'époque, comme encore aujourd'hui, est une menace majeure pour notre pays, pour nos valeurs. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des liens dans les symboles. Parce qu'à ce moment-là, ceux qui étaient attaqués, c'était le sport, la réjouissance ensemble, la musique au Bataclan. Et récemment, ceux qui étaient attaqués, c'est un autre symbole de la République, l'école. Ce qui étaient attaqués, c'est un autre symbole de notre liberté d'être ensemble, la liberté religieuse avec l'attaque de Nice. Tout ça, ce sont nos valeurs que nous devons protéger. Et c'est ce qui exige de notre part une très grande fermeté à l'égard du terrorisme. Alors, Emmanuel Macron promet une réforme en profondeur de Schengen. Quelle réforme ? La réforme de Schengen, elle est très simple à mener, à décider, à afficher. C'est que Schengen, à l'intérieur de l'espace Schengen, la circulation est libre. Mais ça impose qu'à l'extérieur, les contraintes d'entrée soient fermes. Et ça veut dire... Plus ferme qu'elles ne le sont aujourd'hui. Plus ferme qu'elles ne le sont aujourd'hui. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a des migrations irrégulières, les migrations régulières, il faut les encourager. Quand des étudiants viennent étudier en France ou en Europe, c'est mieux qu'ils aillent étudier ailleurs, pour nous. Bien, il faut poursuivre ça. Mais par contre, lorsqu'il y a des migrations irrégulières, si on ne fait pas un criblage des entrées, alors on peut avoir du détournement des procédures d'action. C'est-à-dire un criblage des entrées aux portes de Schengen, de l'espace Schengen ? Est-ce que vous êtes, vous, une personne qui a besoin d'une protection ? Parce que, est-ce que vous pouvez vous-même bénéficier du droit d'asile ou pas ? Si vous pouvez bénéficier du droit d'asile... Ce n'est plus chaque État. Ce n'est plus chaque État. Il faut aboutir à la solidarité des acteurs. Et aux mêmes règles pour tout le monde. Et ce n'est plus chaque État, mais l'Union Européenne qui décide... Même règles pour tout le monde. C'est le sujet qui est sur la table. C'est ce qui a été discuté avec le chancelier autrichien, avec la chancelière allemande et avec la présidente de la commission il y a quelques jours à Paris. Et c'est ce qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Vous êtes en train d'effectuer une tournée d'apaisement avec le monde arabe, après la républication des caricatures, après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, Jean-Yves Le Drian. Question, je sais que ça ne s'est pas toujours bien passé, notamment en Égypte. Je ne parle pas avec le président égyptien, mais je parle avec le grand imam de la mosquée, Al-Hazard, qui vous pose la question. Et au Maroc, on pose aussi la question. Alors, je vous la pose, Jean-Yves Le Drian. Est-ce que la liberté d'expression justifie la provocation injurieuse de la religion musulmane ? J'ai expliqué à mes interlocuteurs, qui m'ont tous très bien reçu, que ce soit en Égypte, au Maroc, ou ailleurs, mais avec lesquels j'ai eu des conversations extrêmement franches, sereines, j'ai expliqué à mes interlocuteurs que la France n'était pas contre l'islam. Parce qu'il y a eu une énorme manipulation qui a été menée par un certain nombre d'acteurs, que ce soit les Pakistanais, que ce soit les Turcs, que ce soit d'autres, que ce soit des organisations religieuses, pour dire que la France est l'ennemi de l'islam. Non, la France respecte l'islam. Parce que l'islam, d'abord, fait partie de son histoire, de sa culture, parce que d'abord, il y a beaucoup de musulmans en France, parce qu'ensuite, c'est la deuxième religion de notre pays. Nous respectons l'islam. Et nous avons aussi la liberté d'expression. Mais est-ce qu'il y a une islamophobie qui s'étend en France ? Moi, je ne le pense pas et je ne le souhaite pas. Et tous nos efforts doivent être portés pour que l'islam soit respecté. Et c'est la laïcité en France qui permet à l'islam d'exister et aux musulmans de prier. Mais Jean-Luc Valachand, la laïcité nourrit l'islamophobie. La laïcité, c'est aussi une laïcité qui permet. Et la laïcité, elle permet aux musulmans de France d'exercer leur culte librement. C'est ce que je dis à mes interlocuteurs. Et qu'il y a eu des manipulations qui ont été provoquées, répétées, par les réseaux sociaux en particulier, qui ont abouti à ce qu'il y ait des inquiétudes que j'ai essayé de dissiper. — Alors je vous repose la question. Est-ce que la liberté d'expression justifie la provocation injurieuse de la religion musulmane ? — La liberté d'expression est fondamentale pour notre pays. C'est ce que j'ai essayé de dire à mes interlocuteurs, qui n'ont pas tous compris. Mais il importe de répéter cette histoire, notre propre histoire, qui n'est pas sans doute l'histoire d'autres pays que j'ai pu rencontrer. — Alors Jean-Yves Laudrayant, puisque la liberté d'expression est fondamentale, je vais vous poser une question. À l'occasion de la célébration des 50 ans de la mort de Charles de Gaulle, la Ligue de défense noire africaine, vous connaissez, a tweeté, je cite, « anti-anniversaire mémoriel du général de Gaulle, le criminel raciste est responsable de la mort de milliers d'Africains. Le LDNA ira cracher sur sa tombe prochainement au nom des martyrs africains qui méritent qu'on cache cet odieux personnage génocidaire. » Est-ce que vous demandez la dissolution de cette Ligue ? — Ça, je vais le regarder. Mais simplement, ma réaction à cet égard, elle est très claire. J'étais à peu près au même moment, à Brazzaville, où on marquait le 80e anniversaire du discours du général de Gaulle à Brazzaville, le début de la France libre. La France libre, elle est née à Brazzaville. Et donc, il y avait là, non seulement des chefs d'État, mais beaucoup de représentants de la société civile africaine qui rendaient hommage à la France et qui rendaient hommage au général de Gaulle. C'est le meilleur souvenir que j'ai d'un déplacement en Afrique. — Bien. Vous êtes un homme de gauche. — Oui. — Vous êtes un homme de gauche, Jean-Louis Laudarrière. — Bien sûr. — Doit-on garder le droit de filmer la police lorsqu'elle maintient l'ordre ? — C'est une question qui doit être débattue par le Parlement. — Mais quelle est votre opinion ? — J'espère qu'elle sera débattue sereinement. — Quelle est votre opinion ? Vous êtes un homme de gauche. Est-ce que les policiers doivent continuer à agir au nom et à la vue du peuple ? — Oui, je le pense. Mais en même temps, il y a aujourd'hui des éléments qui permettent de vérifier le bon usage que font les policiers de leurs outils de répression potentielle. — Vous voteriez ce texte ? — Je ne l'ai pas encore vu, donc je réserve ma décision. — Vous êtes réservé sur ce texte ? Vous êtes réservé sur ce texte ? — Je réserve ma décision. — Oui. Il vous heurte. — Je vous dis, je réserve ma décision. — Merci, Jean-Yves Le Droyan, d'être venu nous voir ce matin. 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV. — Je vous dis « M1 »